Salut, comment ça va ? J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo pour étudier avec nous ou partager notre discussion sur la leçon numéro 12. On est toujours dans ce trimestre qu'on parle de le grand conflit. Et le titre de cette avant-dernière leçon, c'est « Les derniers événements de la Terre ». Qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier temps ? Alors, pour étudier cette leçon-là, j'ai encore Sam et Ben à côté de moi. Et j'espère que ça va être un plaisir pour vous, comme les pornos, de partager cela. Donc, je ne sais pas si Sam, je peux te demander de dire quelques mots par rapport à toi ? Oui, Samuel Cugna, pasteur dans la région de Lausanne, Marie d'Azabel et papa de Diego. Merci mon ami. Et Ben ? Benjamin Calment, étudiant en théologie à Colons-Sous-Salève. Je suis en train de terminer mon master. Je suis membre à l'église de Vivo. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Théologie, dans laquelle on étudie la Bible. Merci beaucoup. Les amis, maintenant qu'on s'est présenté, comme il dit mon ami Éric, maintenant que les présentations sont faites, la émission peut commencer. Je me rappelle, quand j'ai rentré dans l'église adventiste, il y a une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, les amis. C'était tout ce qu'on parle de la fin du temps. Et donc, je me rappelle, à l'époque, j'avais étudié à fond la loi dominicale, qu'on allait être persécutés, qu'on allait avoir, qu'on allait souffrir, qu'on allait devoir témoigner devant des tribunaux, qu'il y avait des gens qui allaient nous persécuter, que s'ils pouvaient nous tuer, ils nous tueraient, ils nous tueront. Et donc, quelque part, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que par rapport à la fin du temps, est-ce que par rapport à les événements des derniers jours, est-ce que cela vous pose un problème, mais surtout, est-ce que ça vous fait peur, ou il vous a fait peur, cette question-là ? Sam ? Oui, ça me fait peur. Et j'ai envie de dire comme ça, parce que je trouve qu'on a un peu créé un tabou par rapport à ça. Est-ce que les gens à la maison attendent que je dise ? Non, bien sûr, parce que c'est une libération et on ira au ciel et on est sauvé et tout ça. Ok, oui, je sais tout ça. Mais ça n'empêche pas que le fait d'imaginer qu'il y aura des tribulations, imaginer qu'il y aura des moments difficiles dans le futur, imaginer que je peux ne pas être sauvé. Le fait d'imaginer ces choses, je ne pense jamais à ça, que ça ne pèse jamais dans ma balance. C'est faux si je dis ça. Maintenant, la question que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus faire de ça une histoire gigantesque. Quand je vais faire une prise de sang, je n'aime pas. J'ai très peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'avouer. Non, parce que de toute façon, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on prend du sang pour analyser. Non, ça me fait peur. Et il faut avoir aussi le courage d'avouer ses sentiments, à l'Église surtout, sans oublier toutes les belles choses qui viennent avec. Tout à fait. Merci beaucoup, Ben. Alors moi, personnellement, ça ne me fait pas forcément peur, tout en étant bien conscient de la réalité que ça fait. Je suis rentré dans l'adventisme et dans le christianisme aussi par ce biais-là. Donc peut-être que j'ai un rapport différent à la chose. Par contre, moi, j'ai déjà rencontré une membre d'Église. J'ai pendant longtemps donné des séries de conférences, d'études de la Bible en groupe sur Daniel et Apocalypse. Et du coup, je faisais vraiment dans le détail les choses. Et puis une fois, elle vient me voir. Donc elle participait à tout ce sens. Elle me dit, elle commence à se mettre à pleurer. Mais tu sais, Benjamin, moi, ça me terrorise. C'est le mot qu'elle utilisait. Ça me terrorise la fin de temps. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais waouh. Et j'en m'a fait poser plein de questions. Comment on peut présenter la chose ? Non pas pour diluer ou diminuer la réalité, mais pour se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à susciter chez l'autre le message d'espoir, d'amour, à la présence de Christ, même dans ces événements-là ? Ça a été une vraie question pour moi. On peut peut-être accepter aussi que les personnes, elles peuvent avoir des approches différentes. Moi, parler en public, ça ne me gêne pas du tout. Je ne stresse même pas une seconde. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'horrible. Personne ne te fait du mal quand tu parles en public. Personne ne va te maltraiter. Mais il y a certains caractères qui sont plus à l'aise dans cette situation que d'autres. Moi, je pense qu'il y a aussi ça. Ce n'est pas tout. Ça ne répond pas à tout la question. Mais il y a aussi ça dans la question de la fin des temps. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, moi, j'espère que je mourrai avant. Oui, oui, il y a plein. Parfait. Alors, comment ne pas poser la question ? Moi, je vais vous répondre aussi. C'est vrai que c'est mal. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, vas-y. Non, c'est juste que moi, je me suis beaucoup posé cette question quand je suis devenu adventiste. Je me suis beaucoup posé la question. Et nous, on considère toujours la peur comme quelque chose de très mauvais. Et souvent, les chrétiens vont te dire, oui, mais l'amour chasse la peur. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais la peur, c'est ce que, si tu l'entends, tu l'accueilles et tu ne restes pas dans cette peur-là, mais tu peux t'en servir pour te mettre en mouvement. Et c'est un petit peu ce que tu disais. Donc, dans la peur, il n'y a pas tout que c'est mauvais. Et il faut savoir l'accueillir. Il faut savoir qu'est-ce qui me fait peur et savoir si c'est fondé ou pas. C'est-à-dire, si j'ai peur de la souffrance que je pourrais vivre à la fin du temps, pour moi, c'est la très mauvaise motivation. Mais, je l'entends. Par contre, moi, ce qui me fait peur, parce que je comprends ça comme ça, aujourd'hui, ça me ferait peur, vraiment peur, de ne pas vivre l'éternité avec Jésus. Tu vois, de dire, mais Seigneur, non, je ne veux pas mourir éternellement, parce qu'il ne va rien avoir d'autre que cette mort, que c'est néant. Mais je ne veux pas ça dans ma vie, quoi. Ou alors que quelqu'un de notre famille ne soit pas là. Ça génère aussi peur. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, ça peut être quelque chose qui nous motive dans le bon sens, pour dire, je vais rester accrocher à mon Seigneur, parce que c'est ce que je souhaite, vivre l'éternité, et partager dans la modération, dans l'amour et la fraternité. Les amis, c'est exactement le but de la leçon de cette semaine. Ils vont nous parler de deux choses. Les derniers événements dans l'histoire de la terre et porter un sort de regard neuf sur la puissance de Christ et le travail qu'il va faire grâce à son Saint-Esprit à la fin du temps. Alors, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples en chant chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce texte biblique pour nous expliquer et nous dire que la vérité c'est Jésus-Christ et donc il faut connaître Jésus. Oui, dans l'un premier temps, c'est juste. Mais toi Ben, si je ne me trompe pas, il y a quelques temps en arrière, tu as prêché à Vivo et tu disais que le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toutes les vérités. Donc, c'était au pluriel, quoi. Dire qu'il n'y a pas que Jésus comme vérité, mais que Jésus, après, il doit te conduire dans des vérités qu'il va t'affranchir. Et je voudrais revenir sur cette notion-là. Selon les textes qu'on vient de lire, quelle assurance l'apôtre Paul nous donne-t-il concernant la prophétie, concernant ce qu'il va s'accomplir, mais aussi en quoi cette vérité-là, il peut nous affranchir ? Alors, Ben ? La prophétie, pour moi, c'est super important. Et si tu commences à enlever la prophétie de la Bible en disant « Non, ça ne m'intéresse pas », tu commences à déchirer les pages de ta Bible de la prophétie, il ne te restera pas grand-chose. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que celui qui lit se fasse attention, il parle de quoi ? Du prophète Daniel. Pierre dira que vous avez raison de vous intéresser à la prophétie, c'est une lampe... Qui brille dans le lieu oscure. Oui, voilà. Nous, on connaît la parole, c'est une lampe qui brille à mépris, mais cette même expression-là est utilisée spécifiquement pour la prophétie. Donc, la prophétie, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'il y a des gens qui abusent de la prophétie. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une présentation sur Internet sur un sujet Apocalypse XIII, la seconde bête d'Apocalypse XIII, un sujet bien technique, bien prophétique et compagnie. Et puis, j'avais fait la promo un petit peu de ça sur Instagram. Et puis, il y a un pasteur qui m'est rentré dedans en disant « Et puis ici, on a arrêté de jouer au Nostradamus et d'essayer de deviner ce qui allait se passer dans le futur. » Donc, je vois que ça gêne chez des personnes parce qu'il y a des abus sur les questions de l'étude de la prophétie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un abus sur un domaine qu'on va arrêter de s'intéresser au domaine lui-même. Moi, je tiens bien dire ça. C'est quand on parle de contrefaçon et tout ça. Est-ce que tu sais la quantité de fausses monnaies qui circulent ? On a entre 5 et 10 % en fonction des billets ou des pièces qu'on utilise de fausses monnaies. Donc, il y a des chances que si tu lises des petites pièces, il y a une grande chance que ce soit une fausse. Est-ce que tu vas arrêter d'utiliser les billets parce qu'il y a un risque que tu tombes sur une fausse monnaie ? Donc, pour moi, la prophétie, c'est hyper important. Il faut l'étudier. Jésus nous invite à étudier. Les apôtres nous invitent à étudier. Et Dieu se définit lui-même dans Esaïe comme celui qui est capable d'annoncer à l'avance les choses qui vont se passer. Dans Esaïe, il dit « C'est à ça que l'on saura que moi, je suis Dieu. » Parce que j'annonce d'avance les choses qui vont arriver. Donc, étudier la prophétie, c'est rencontrer Dieu. C'est se rapprocher de Lui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans son intimité, l'intimité de son plan. Donc, on doit étudier la prophétie dans cette optique-là d'aller rencontrer Dieu pour qu'il puisse m'expliquer. Si tu vas dans la prophétie en pensant que tu vas comprendre tout ce qui se passe, là, tu es dans le Nostradamus. Donc, tu vas trouver des dates précises pour pouvoir anticiper. Et puis, ce côté un peu « Je suis le seul à avoir trouvé un truc et du coup, je vais ramener autour de moi une communauté. » Non, il y a ce côté aussi collectif dans la prophétie. C'est qu'on étudie ensemble, on se confronte dans les idées, on essaie de construire quelque chose. Mais la prophétie, c'est quelque chose d'indispensable. Elle nous rapproche de Dieu parce qu'il se définit lui-même comme le seul vrai Dieu, étant celui qui est capable d'annoncer les choses à l'avance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sam, juste avant de te donner la parole, j'ai pensé à ce texte-là que tu utilisais des pierres, ces deux pierres, chapitre 1, verset 19, qu'il dit « Vous faites bien, prêtez attention. » à la prophétie jusqu'au moment que l'étoile du matin se réveille dans votre cœur. Et c'est qui l'étoile du matin ? C'est Christ. J'utilise souvent ce texte biblique pour dire « Le centre, quand on étudie la prophétie, il doit être le Christ. » Si j'étudie la prophétie pour d'autres raisons que comprendre et connaître davantage Jésus-Christ, ben là, je peux, tu vois... C'est à côté, justement. Exact. Et là, je peux devenir une sorte de nostradamus, comment tu as dit ? Nostradamus. Alors, Sam, si tu voulais rebondir, je ne sais pas. Non, je pense que vous avez bien résumé ce que je pourrais dire par rapport au sujet. Mais c'est vrai que, normalement, prophétie, étudier la prophétie, ça ne veut pas dire nécessairement pour beaucoup de personnes être avec Jésus-Christ. C'est vrai. Ça veut dire être avec le texte biblique, être avec la vérité. OK ? Et quand je vois les prophéties, moi, je vois déjà, oui, que Jésus est bien présent dans les prophéties. Mais je vois plus les prophéties comme quelque chose que je m'amène à avoir un dialogue avec Jésus que juste une description de ce qui va se passer. Et, en tout cas, moi, je pense que ça doit aller comme ça. Et aussi, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que, normalement, les prophéties, on les comprend pas eventum. Donc, après que l'événement arrive. Avant, rarement, ou j'ai envie de dire jamais dans la Bible, on a trouvé une personne qui a dit, ah, avant, ça va se passer comme ça. OK ? C'est toujours quelque chose qui nous surprend dans ce qui va se passer. Donc, oui, étudie les prophéties, mais fais attention avec que ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les exemples publics qu'on a, c'est qu'on a été souvent à côté de la plaque. Donc, si on veut pas être à côté de la plaque et qu'on veut être avec Jésus, c'est mieux peut-être se focaliser sur lui et pas tellement dans ce qui va se passer. Tout à fait. Mais c'est pour ça que l'étude de la prophétie, c'est exactement ce que tu as dit. Parce que le verset que tu cites, c'est « vous les reconnaîtrez quand elles arriveront ». Tu ne peux reconnaître quelque chose que quand, avant ça, tu as une idée de ce qui va se passer. Le problème, c'est quand toi, tu penses avoir la photo de ce qui va se passer. On a une idée de ce qui va se passer. Et on est prêt à être surpris dans le détail. Mais en gros, la prophétie, elle a un message. Ce n'est pas le détail, le message. Quand on dit l'Apocalypse 13, on s'en fiche de savoir quel président des États-Unis est concerné par ce verset-là. Ça peut être Trump, ça peut être un autre. Ce n'est pas la question. Il y a un message derrière ça. Et c'est quoi ce message ? Parce que ce message, il est pour moi. Et la prophétie, c'est un peu Jésus qui dit « moi, je suis là, viens ». Et du coup, peut-être, je ne sais pas exactement quand ça va arriver, mais le jour où je verrai la chose arriver, j'ai dit « ok, moi, je me souviens en étudiant la prophétie, que Jésus a dit « je serai là, je vais y aller ». Tout à fait. En restant humbles toujours. Il y a la chose entre les pharisiens et les disciples. Tous les deux, ils connaissent les prophéties. Mais les pharisiens, ils ont plus une photo. Les disciples aussi. Mais les pharisiens sont plus arrêtés sur la photo que les disciples. Et si ça ne correspond pas ? Alors, les pharisiens, ils sont allés à dire « non, ça ne correspond pas à notre photo, ce n'est pas le Messie ». Tant que les disciples, quand ils voyaient les choses, ils disaient « ah, mais en fait, c'est pour cela que ça a été écrit, comme ça, comme ça, comme ça ». Et c'est là où je dis qu'on doit être humble. Parce que je me rappelle, quand je suis rentré dans l'église, il y avait cette notion-là, à chaque fois qu'on me disait « on sait que quand il sortira la loi dominicale aux États-Unis, c'est le moment qu'on doit quitter les villes ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais j'imagine qu'on est à Dantis, on a tous entendu ça. Et je me rappelle, j'étais jeune encore, et je disais « attends, mais si nous on se rend compte de ça, est-ce qu'il s'attend, il ne va pas utiliser ça pour nous tromper ? » Et donc j'ai dit « il faut rester humble par rapport au texte et dire « aujourd'hui, voilà ce que je comprends de ce texte, ce qu'il voulait partager, mais je laisse l'esprit, cette place-là, continuer à me travailler ». Et c'est un petit peu ce qu'il nous amène un petit peu à la troisième question de cette classe. La Bible nous parle clairement qu'à la fin du temps, il va y avoir deux groupes. Ça, c'est indiscutable. En tout cas, pour moi, on ne peut pas discuter ceci. Ceux qui recevront la marque de la bête et ceux qui vont recevoir le saut de Dieu. En tout cas, le livre d'Apocalypse, il est clair qu'il aura deux groupes, pas trois, pas quatre, soit l'un, soit l'autre. C'est un peu dichotomique, mais c'est comme ça. Alors, permettez-moi de lire l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 3, et ensuite le chapitre 13, verset 15 à 17. Juste pour nous introduire dans la prochaine question. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de seau le front des esclaves de notre Dieu. » Au chapitre 13, il va dire qu'il faut donner d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tout ce qui ne se posternerait pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne puisse acheter ni vendre sans savoir la marque, le nom de la bête ou les chiffres de ce nom-là. Alors, si on rentre dans le bas de qu'est-ce que c'est le seau et qu'est-ce que c'est la marque de la bête, je pense qu'on ne pourrait faire qu'une école de savoir. Et d'ailleurs, on a déjà fait une école de savoir sur ce sujet-là. Il faut retrouver sur la chaîne YouTube d'Espoir Média, vous allez pouvoir la retrouver. Et je pense qu'on a fait même un trois à la fois sur un sujet pareil, non ? Je ne suis pas sûr. C'est possible. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Allez regarder comme ça, vous regardez ce qu'il y a. Je pense que oui. Alors, comment pouvons-nous être, parce que c'est ça qui m'intéresse, scellé par Dieu. Et pouvons-nous observer dans notre vie quotidienne quelque chose qui nous permet de dire, je crois, en tout cas humblement, que le Seigneur, il m'a scellé, que je suis scellé par Dieu. Alors, Sam ? Alors, déjà, la question des sauts expliquée pour les personnes qui ne sont pas dedans, mais puisqu'on a déjà tellement parlé du sujet, explique-en d'une façon différente. Oui. Donc, ici, je vais faire un placement de produit, je vous dis Evian, ne me paye pas, mais voilà. Donc, vous voyez Evian. Donc, pour regarder ça, vous voyez une marque ici. Cette marque-là, elle me dit plusieurs choses, mais on ne réalise pas tout de suite. Alors, déjà, on sait quel est le nom, parce que c'est écrit Evian. On sait qu'il y a des caractéristiques, parce que si on achète Evian, c'est parce qu'on aime le goût spécifique. Moi, étant qu'étranger, ce n'est pas où j'aime le plus, parce que j'ai l'impression qu'elle a plus de goûts. Donc, il y a certaines caractéristiques qui viennent avec le mot Evian. Et si je vois Evian sur la table, je suis sûr que je suis dans un pays francophone, parce que normalement, en tout cas, dans les autres pays, je n'ai pas trouvé cette marque. Donc, il y a un territoire spécifique pour cette marque. À l'époque, c'est à peu près la même chose. Les sceaux, ils sont comme des logos. C'est comme des marques des choses. Et on sait que quand il y a le logo d'un empereur, d'un gouverneur, ça vient avec l'empreinte de ses caractéristiques, de ce qu'il est. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la société, on n'est jamais vraiment libre. Il y a toujours des personnes qui ont l'autorité, qui sont au-dessus de nous. Donc, en fait, ce que ce texte est en train de souligner, c'est ce que Léo a très bien dit dans son introduction. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois camps, quatre camps. Il y a juste deux. Donc, soit tu es sur l'autorité, sur le logo, sur la marque de Jésus, saut de Dieu, soit tu es sur le logo, la marque de l'ennemi, donc la marque de la bête. Il n'y a pas une façon d'être d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on sait que cette marque va être posée, cette étiquette va être posée, ce qu'on appelle le scellement. Et la question, c'était comment savoir si on est scellé avec Dieu. Et dans notre quotidien aussi. Exactement. Alors, je ne suis pas vraiment confortable avec cette question. Non, parce qu'en fait... Ok, ne réponds pas, c'est bon. Non, non, je vais quand même répondre tout en montrant que je ne suis pas confortable. Parce que moi, je pense que personnellement, je peux m'enforcer d'être avec Jésus, de progresser dans ma foi, même de faire tout ce que Dieu me dit de faire. Mais je ne peux jamais me dire, ok, j'ai rempli toutes les choses qu'il fallait, donc là, je suis scellé. Moi, je pense que même, arriver à ce point-là, ça peut me mettre dans une position d'auto-jugement ou des jugements des autres. Ah, lui, fais ça encore. Certainement, il ne sera pas scellé s'il continue comme ça. Et dans la Bible, j'ai l'impression que les choses nous sont montrées plus dans un autre sens. C'est-à-dire que tu trouves le salut, la bénédiction de Dieu, si tu es dans le sens de faire ce qu'il te dit. Et quand tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu es dans un autre sens. Question pour vous. Qu'est-ce qui a sauvé Noé? Ce n'était pas l'arche qui a sauvé Noé, en fait. On peut penser que c'est l'arche qui a sauvé Noé, mais ce n'est pas ça. Parce que toutes les personnes dans le monde, ils avaient l'arche et ils ne se sont pas sauvés. Ce qui a sauvé Noé, c'est qu'il a entendu la voix de Dieu, il a fait ce qu'il avait dit. Amen. C'est pas l'arche, c'est le fait qu'il a entendu et qu'il a fait. Et moi, je pense que le chemin pour avoir cette marque de Dieu, de se dire, ah ok, toi tu peux avoir ce logo de Dieu, c'est de se dire, quand j'entends quelque chose qu'il me dit de faire, moi je vais le faire, je vais le mettre en pratique. Merci, merci beaucoup. Ça me rappelle que Jésus-Christ, il va faire appel à ça. Donc c'est très fort par rapport à l'histoire de Noé. Ben, tu voudrais rajouter quelque chose? C'est là que ça vient, la réflexion. J'ai kiffé la démonstration sur le logo. Donc on va rester là, c'était très bien. Je voulais juste rajouter rapidement, si tu posais la question, c'est, il y a le sceau et il y a celui qui scelle dans la Bible. Parce que dans Apocalypse 7, on parle du sceau, mais on a des textes dans l'Ephésien qui parlent du Saint-Esprit qui scelle. Ça revient à ce que disait Samuel. Est-ce que je peux savoir quand est-ce que j'ai le sceau? Je ne suis pas sûr. Par contre, je peux savoir est-ce que je suis en relation avec celui qui scelle. Et plus je suis en relation avec celui qui scelle, plus j'ai la conviction que je vais avoir le sceau, c'est le Saint-Esprit. On a le fruit du Saint-Esprit, on a les dons du Saint-Esprit. Donc c'est des choses qui me permettent de voir que le sceau a potentiellement peut être là. Merci, merci Ben. Alors, je dois avancer. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Désolé à tous ceux qui nous écoutent. Je n'ai pas approfondi encore davantage dans ces deux questions, mais je pense que l'illustration était très claire. Alors, la prochaine question, il est par rapport au rôle du Saint-Esprit. Il me semble, d'après ce que je crois et ce que je comprends, que cette power spirituelle, on a besoin pour la fin du temps. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait, d'abord pour mes églises, plus de power, plus de Saint-Esprit dans notre vie, parce que je suis convaincu que c'est lui qui peut nous sceller, que c'est lui qui peut nous conduire dans notre vie. Alors, la question c'est, pourquoi c'est si capital dans la crise finale, avoir le Saint-Esprit ou pas l'avoir avec nous ? Et comment on comprend les notions, que dans l'église atlantiste, elles sont tellement connues, les notions de la première saison et de l'arrière saison ? Ben ? Donc, il y a cette image de la pluie de la dernière saison qui nous annonce le fait qu'il va y avoir un grand réveil spirituel qui aura lieu à la fin des temps. Ça, peut-être qu'on n'a pas le temps de le développer ici, mais c'est vraiment un sujet que j'invite les gens à étudier, à étudier, à étudier, à étudier à fond. Parce que je pense que c'est un des problèmes que l'on a, c'est d'avoir changé le focus. On a parlé en introduction de cette idée des persécutions, de la fin des temps. On dit fin des temps, on pense à quoi ? Persécution. Oui, interfère. Loi du dimanche. Pourtant, les amis, on dirait fin des temps, on devrait avoir le réveil spirituel. Ben oui, aussi. Réveil spirituel. L'événement qui est le plus proche de nous dans cette séquence de la fin des temps, c'est le réveil spirituel. Loi du dimanche, persécution et tout, ça vient plus tard. Moi, j'aime bien prendre cet exemple dans Acte 19, où on a Paul qui vient à Éphèse. Il y a des chrétiens qui sont là. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? On ne sait même pas qui est le Saint-Esprit. Petite question au passage, pour nous aussi. Il les baptise du Saint-Esprit. Et tout le reste de l'Acte 19, c'est de nous raconter comment la ville d'Éphèse et toute la région a été remplies du message de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a une économie qui tombe en faillite. Et là, il y a une persécution qui se crée. Il y a des gens qui vont aller chercher les chrétiens, Paul et tout ça. C'est dans cet ordre-là que les choses ont lieu. J'étudie la parole de Dieu, je rencontre la personne qui m'a emmenée la parole de Dieu, je suis baptisé dans l'Esprit, je vais vivre l'évangélisation. Et là, il y a peut-être la persécution qui arrive. Mais donc, mon focus, c'est quoi ? Mon focus, ce n'est pas ça. Mon focus, c'est justement cette notion de pluie de la saison, ce baptême de l'Esprit qui doit arriver. Donc, nous, on a compris dans cette image-là de la pluie de la dernière saison, cette idée que la pluie de la dernière saison, cette notion, c'est qu'il y a deux pluies en Israël. L'une qui sert à pouvoir semer et l'autre qui sert à faire mûrir le grain et à récolter. Elles ont deux noms différents. Yara et Makoche, quelque chose comme ça. Et du coup, on a la pluie personnelle de la saison, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit. Moi, je vais vivre quelque chose avec Jésus, avec l'Esprit-Saint, avec sa parole, une conversion personnelle. Donc, c'est la semence, il va semer quelque chose en moi, semer la parole. On a cette image dans le Nouveau Testament. Mais il viendra un temps où il n'y a pas juste un grain qui va sortir, c'est un champ entier. Donc, c'est le groupe, le collectif, l'ensemble. Et là, il va y avoir ce moment de la pluie de la dernière saison où il y a la moisson qui va pouvoir avoir lieu. Et pour ça, Dieu le dit, il a prié pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Et donc, il va y avoir un grand mouvement d'évangélisation qui va avoir lieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit va pouvoir prendre l'Église et travailler avec pour faire ce travail-là. Mais du coup, entre les deux, entre le moment où je vis la chose personnellement et le moment où il y a cette grande campagne d'évangélisation qui va avoir lieu, l'Esprit dans la Bible, c'est toujours une histoire de collectif. D'ailleurs, c'est intéressant, on a lu Apocalypse chapitre 7. Tout de suite, il est question des 144 000 de ceux qui ne sont pas prêts. Il y a toujours un aspect collectif. Lorsque l'Esprit-Saint descend sur moi individuellement, c'est pour qu'ensuite, je vive quelque chose de collectif. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, c'est la question du corps du Christ, de faire les choses ensemble. Donc, je pense que ça, c'est un travail de se dire, dans ces événements de la fin des temps, la première chose, le prochain panneau sur la route que je vais voir, c'est le réveil spirituel. Mon travail aujourd'hui, c'est de vivre ce réveil spirituel personnel pour avancer avec les autres, avec l'Église, l'Église où on est, vivo pour moi, awake pour les autres, de vivre ensemble ce réveil spirituel-là, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va y avoir cette grande campagne d'évangélisation. Et ça, ça doit être notre focus. Je ne sais pas si les gens s'imaginent, ça va être un truc de dingue. Juste pour compléter ta réponse, que je pense qu'elle est déjà complète, c'est la notion de Paul, non ? De dire, écoute, après, toi tu peux semer, il y a l'autre qui va récolter, mais c'est lui qui va faire croître, c'est le Saint-Esprit. Et pour moi, ça résume notre discussion de pourquoi on a autant besoin de Saint-Esprit, tu vois, pour dire, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais on a besoin qu'il pousse, que c'est le Saint-Esprit qui le fasse grandir. Sam, tu veux compléter quelque chose par rapport à ça ? Non, on peut avancer, on peut avancer. Vas-y, je te pose la prochaine question. Alors, les adventistes, on tient très fermement à ce message des trois anges en Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6. C'est vrai que le premier message, il est top de le lire, il est très sympathique, parce qu'il parle de cette bonne nouvelle éternelle, craignez Dieu, donnez-lui goulard, car l'heure de son jugement est arrivée. Douzième, ça va être, va dénoncer ce que Babylone fait, et sortir de Babylone. Et le troisième ange, c'est le moins sympathique, parce que finalement, il y a cette coupe de colère. Mais dans ces messages-là, il me semble que, encore une fois, sans le Saint-Esprit, on ne pourra accomplir le message des trois anges. Je sais qu'il y a des membres d'église qui sont un cœur sincère, parce que vraiment, ils sont un cœur sincère, mais ils sont obsédés avec le fait que les gens, ils doivent entendre, ils doivent comprendre cela. J'ai dit, oui, mais avant de comprendre qu'il faut quitter Babylone, avant de comprendre que sinon on va avoir la coupe de la fourreur de Dieu, il faut comprendre l'Évangile éternel. Donc c'est un processus. En quoi le Saint-Esprit, il peut jouer un rôle capital dans son effusion et dans son arrivée, dans cette réveille spirituelle de laquelle il nous parlait, Benjamin? L'Esprit joue quelque chose de capital dans le partage du message, parce qu'en fait, c'est l'Esprit qui touche le cœur. Nous, on est juste des instruments. Nous, on ne fait absolument rien. Nous, on n'arrive pas à convertir des personnes. On est des serviteurs inutiles. Donc ce n'est pas ce que moi, je vais apporter qui va faire quoi que ce soit. C'est que l'Esprit, il est en moi que ça fait la différence. Et en fait, on voit tout de suite quand les disciples commencent à côtoyer un peu l'esprit et on voit avec l'envoi des Septantes qu'il y a tout de suite des choses qui se passent parce qu'ils sont tout de suite étonnés, parce qu'il y a les esprits démoniaques qui sont soumis à eux. Encore, ce n'est pas vraiment une manifestation de l'esprit, ça. Mais il y a des guérisons et ça, c'est clairement une manifestation de l'esprit et des conversions. Alors ça, c'est vraiment de ce qu'on est en train de parler parce que justement, la notion de plus d'arrière-saison, c'est en train que les cœurs sont plus ouverts et que le message est plus prêché. C'est ce qu'Ellen White a synthétisé dans son message. Donc, c'est clair que ce n'est pas avec notre force, avec nos muscles qu'on va faire tout ça. C'est avec l'esprit. Alors, ce qui fait quand même la différence avec les disciples, c'est le temps qu'ils ont des petits gouttes de l'esprit jusqu'à la Pentecôte et après la Pentecôte. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui a changé à la Pentecôte ? Vous avez déjà bien annoncé quelque chose qui est très important à dire à haute voix pour nous, nos églises, pour qu'ils puissent écouter, c'est que l'esprit ne descend pas tout seul dans ta chambre parce que tu es plus proche de Dieu et tu pries plus. Selon ce qui est écrit sur la Bible, l'esprit vient quand on est tous ensemble, on laisse nos disputes de côté, on se met ensemble et on prie. Il faut penser que Ellen White, quand il a sa première vision à 17 ans, elle trouve ça dans une réunion de prière. Et quand on voit dans nos pionniers, quand il y a des manifestations de l'esprit, rarement les personnes sont seules et quand ils sont seules, ils sont en train de prier. Donc, il y a toujours cette dynamique-là. La prière, ce n'est pas un petit truc qu'on fait, c'est vraiment une porte qui peut ouvrir l'action de l'esprit dans notre vie. Et moi, je pense que l'esprit quand il viendra en force sur nous, ce sera certainement quand l'église se met ensemble et qu'il prie pour ça. Amen, amen, amen. Après, il va nous dire comment on va dire, comment on doit faire et tout ça. Les amis, j'ai pris pour voir ce réveil-là spirituel un baptême de l'esprit collectif et que nos églises soient en flamme. Tu n'as plus de discussion des bêtises, si le rideau, si la couleur de la peinture. On s'en fiche. Le but, ça, c'est le prédicateur qui l'est sorti. C'est le pasteur. Mais oui, oui, là, c'était plus l'animateur. C'était comment, ton dernier comité ? Oui, oui. Non, mais vraiment, qu'il y a cet intérêt pour dire, punaise, quoi, on a soif, on a besoin de Saint-Esprit pour faire la différence dans ce monde-là. Ben, tu voudrais compléter un petit peu la réponse de Sam ? Juste ajouter un tout petit élément de cette notion de focus que j'ai dit tout à l'heure que je pense que c'est... Parce qu'il y a la question de se poser, mais pourquoi... pourquoi ça n'a pas lieu encore ? Pourquoi ça ne vient pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça vienne ? Et cette idée de, je pense qu'il faut changer de focus. Il faut prêcher, enseigner, justement profiter de ces écoles du sabbat pour dire, mais c'est quoi le focus des événements de la fin ? Mais ce n'est pas la persécution. Ça, c'est en fait, c'est un accident de parcours, c'est Satan qui réagit. On n'a pas envie que ça arrive, Dieu n'a pas envie que ça arrive, mais ça arrive, c'est comme ça, Jésus a dit, moi, j'annonce la vérité, en face, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre, ils m'ont mis sur une croix. Ça va nous arriver aussi. Mais ce n'est pas le focus de Jésus, tu vois. Pas du tout. Nous, notre focus, à nous, aujourd'hui, fin des temps, retour de Jésus, c'est le réveil spirituel. Il y a un temps en arrière que j'ai beaucoup été interpellé par rapport à cela et une des questions qui me venait toujours dans mon cœur et qui me venait dans l'esprit et ça m'arrivait une fois en train de prêcher sur ce sujet-là de la fin des temps et c'est une phrase qui me venait un peu et qu'après, il est revenu pendant toute la série de ces prédications-là et c'était, on parle souvent qu'à la fin des temps, c'est une question de persécution mais je suis convaincu que ça va être une question de distraction. Tu vois, c'est toujours des mots mais c'est tellement sutil ce que l'ennemi fait parfois avec nous c'est qu'au lieu d'être persécuté parce que quand l'Église est persécutée, on le voit tout le long de la Bible, quand il est persécuté, c'est là qu'il la réveille. Quand il est persécuté, c'est là qu'il se met à bouger. Donc la persécution, il ne devrait pas me faire peur parce que tu vois, l'Église primitive à Jérusalem, si elle n'était pas persécutée, on ne sait pas si elle deviendrait ce qu'elle est devenue. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Par contre, dans la distraction, là mon ami, tu te laisses me conduire n'importe où. Alors tu dis ça et je ne peux pas m'empêcher de dire un truc là. Oui, vas-y. Parce que quand tu lis à nouveau l'histoire de nos pionniers, tu vois un truc qui ne marche plus du tout dans notre société. Miller, il arrivait dans une ville et les gens faisaient son petit goûter, ils allaient là-bas et il restait 5-6 heures à l'écouter. Tout à fait. Et tu lis ça en 2024 et tu te dis mais ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas de loyer à payer. Non, ils n'avaient pas. La plupart des gens étaient propriétaires, le travail, tu travailles surtout pour toi, surtout dans les petits villages où ils allaient. Donc les gens, ils avaient la liberté de se dire je quitte ce que je suis en train de faire, je mange après ou je fais après et je vais écouter la parole. Mais la société d'aujourd'hui nous a mis tellement occupés, tellement avec des choses, tellement de distractions, même quand tu arrives à la maison, tu te dis non, mais maintenant j'ai le droit d'avoir un petit moment de défoulage avec une série ou quelque chose que là le Seigneur il veut entrer dans ta vie, il veut te partager des choses et tu n'as juste pas le temps. Voilà. La phrase la plus utilisée dans une prédication que tu as fait je n'ai pas le temps quoi. C'est ça. Clairement, clairement. Les amis, on est en train d'arriver à la fin de cette leçon de l'école de Saba sur les événements de la fin de temps. Est-ce que je pourrais vous demander de dire quelques mots en conclusion ce que vous pensiez que c'est le plus important à retenir dans cette leçon ? Alors, pour moi le plus important c'est de se dire la prophétie elle est donnée pour qu'on ne soit pas complètement surpris par l'événement. Mais ça fonctionne comme un GPS. Le GPS il te dit tournez à gauche. Il ne te dit pas tournez à gauche et vous allez trouver un chemin rocailleux avec une dame à droite et un monsieur à gauche et si tu continues ça va... Non, le GPS ne te dit pas ça. Le GPS te donne une direction. Il part du principe que tu vas lui faire confiance et que tu vas dans cette direction. Alors, avec Jésus c'est la même chose. La prophétie nous donne une direction et la prophétie part du principe que tu feras confiance en Jésus Christ et que tout en sachant tu ne vas pas avoir peur d'être surpris par Jésus parce que c'est lui quand même qui est en train de guider ta vie. Merci beaucoup. Ben ? Moi, ma conclusion qui est un appel c'est il faut étudier la prophétie surtout aujourd'hui. C'est très important. Pourquoi ? Parce que justement ça nous parle de ce réveil spirituel à venir de cette grande moisson que Dieu n'attend qu'une chose c'est qu'elle ait lieu et qu'enfin on puisse vivre ensemble dans la nouvelle terre avec Jésus Christ. Amen. Amen. Moi, ma conclusion c'est je vais vous partager ma conclusion à l'époque je me suis cassé la tête pour dire quelle est ma ligne de conductrice et je pense qu'aujourd'hui c'est clair c'est la fin du chapitre 12 d'Apocalypse pour cette église de reste de la descendance et ceux qui regardent le commandement de Dieu ils ont la foi en Jésus et la foi de Jésus c'est l'esprit et prophétie et l'esprit et prophétie je le dis c'est pas Ellen White Ellen White elle a reçu l'esprit et prophétie l'esprit et prophétie c'est ce que nous devons chercher aujourd'hui dans notre vie pour comprendre pour cerner la prophétie mais toujours en gardant les yeux fixés sur Christ et dans sa parole je pense que en tout cas c'est à ceux que je nous invite à chacun des nuits et à tous ceux qui nous regardent mes amis c'est un plaisir de partager avec vous merci à toi merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo d'avoir resté jusqu'à la fin n'oubliez pas de partager je vous dis à la semaine prochaine ça serait pas avec moi mais c'est Eric qui va conclure le trimestre et je vous souhaite une très belle semaine soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501